Alors je dirais qu'il y a une image qui a pas mal circulé cet été, qui a marqué les esprits, en tout cas en France, c'est cette image où on voyait un incendie des feux de forêt derrière la dune du Pilat, à l'arrière-plan, et puis au premier plan, des vacanciers avec leurs glaciaires, leurs serviettes, leurs parasols, comme d'habitude. Quand on voit cette image, on se dit d'abord, mais ils sont fous, enfin il faudrait fuir, il y a un incendie, il y a le feu, pour les plus courageux, peut-être qu'il faudrait se porter bénévole pour lutter contre les flammes, mais en tout cas pas rester là. Et puis dans un second temps, cette image, on comprend qu'elle nous raconte quelque chose de notre situation à tous, de notre situation commune, habiter la Terre aujourd'hui, habiter notre planète, habiter nos environnements, c'est habiter une nature qui est blessée, c'est habiter une nature qui est en feu parfois, et il est normal de souhaiter y trouver des moments de plaisir, des moments de bonheur en famille, d'y avoir des vacances. A mon sens, la démarche de mon livre, c'est d'aider à regarder le monde tel qu'il est, c'est-à-dire à ne pas le réinventer, à ne pas le fantasmer, à regarder vraiment les paysages que nous avons autour de nous au XXIe siècle. Il est très important d'accepter de voir ce qui nous entoure, c'est-à-dire d'accepter le réel. En général, on s'installe dans des formes de déni. Et d'ailleurs, ce déni va se nicher dans des expériences très communes. Par exemple, vous vous promenez en montagne, il y a un paysage qui vous plaît, il y a un pylône qui dérange. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une photo, peut-être pour la partager, peut-être même sur les réseaux sociaux, mais vous allez cadrer de telle manière que le pylône n'apparaisse pas sur la photographie. Quand vous faites ça, c'est une méthode de propagandiste de l'URSS, c'est-à-dire que vous truquez les représentations de la nature. Et nous le faisons tous un peu à grande échelle. Je dirais même que la littérature qui parle d'écologie, elle souffre de ce que j'appelle moi le syndrome de Babar. Le syndrome de Babar, c'est quoi ? C'est le fait que nos enfants n'ont plus de contact avec des animaux vivants, en tout cas quand ils grandissent en ville. Et ils ont par contre une chambre remplie de peluches, remplie d'albums qui leur racontent des histoires avec des personnages zoonorphes. Donc on a plein de représentations d'animaux, mais plus d'animaux réels. Et bien de la même manière, les intellectuels, les philosophes, les gens qui aiment l'écologie remplissent leur bibliothèque de livres qui vont leur parler des forêts primaires, qui vont leur parler des grands espaces, qui vont leur parler du monde sauvage, des animaux sauvages. Ils s'imaginent vivre en Sibérie, ils s'imaginent pister des ours. Mais en réalité, autour d'eux, il y a toujours un pylône, une usine, une autoroute, une résidence années 70, des lotissements. Les paysages que nous avons autour de nous, ils sont toujours gagnés, atteints par la civilisation industrielle. Et mon pari, c'est de dire que si on accepte de voir ce qui est vraiment là, au lieu de fantasmer une nature intacte qui n'existe plus, si on accepte de le voir, on va pouvoir agir. Mais tant qu'on s'installe dans le déni, tant qu'on est victime du syndrome de Babar, on bloque l'action. Puisqu'on se dit qu'il y a une nature intacte, il y a des réserves de beauté ailleurs. Bon, mon environnement n'est pas satisfaisant, mais tant pis. Ça ne va pas, ça nous installe dans l'inertie. Alors la question de sombrer, elle est évidemment intéressante. Le terme d'anxiété est là dans les esprits. On voit bien que quand l'été revient, il y a une forme d'anxiété, on se dit mais la chaleur va arriver. Il y a même, je dirais, autre chose. Moi, j'ai voulu parler également d'un tabou, ce sont les deuils de lieu. C'est-à-dire que vous avez probablement des paysages de votre enfance qui n'existent plus. En tout cas, si vous avez plus de 40 ans, c'est certain. Moi, j'ai grandi en partie dans le Poitou. Je peux vous dire qu'il y a un pré où il y avait des moutons. Maintenant, il y a un lotissement à la place de ce pré. À chaque fois que j'y passe, je me dis mais où sont les moutons ? Dans mon imaginaire, ils sont encore là, mais ils n'existent plus. Alors, nous sommes orphelins de lieux. Nous avons perdu des lieux auxquels nous étions viscéralement attachés. Et sur ces deuils de lieux, il n'y a pas beaucoup de discours. Moi, j'ai voulu prendre en charge, par exemple, ce type de tristesse. Et pourtant, ce n'est pas un livre sur la tristesse ni la désolation. C'est plutôt le pari de dire, mais regardons ce qui se passe. Prenons-le à cœur. C'est-à-dire, essayons aussi de trouver de la beauté dans ce monde. La démarche du livre, elle est ambivalente. C'est-à-dire, notre monde est ambivalent. Par exemple, il y a de longs chapitres sur la beauté des zones périurbaines, la beauté des zones de banlieue où il y a des constructions parce qu'il y a une forme de beauté là-dedans. C'est une beauté ambivalente. Et mon pari à moi, c'est que si on habite pleinement ce monde, eh bien, il y a quelque chose comme le ressort de la colère ou de l'action qui va s'animer. Imaginez une lande presque déserte. Cette lande, si vous la regardez, si vous allez y camper, par exemple, il n'y a aucune atteinte de la civilisation humaine. Cette lande, elle vous parle des cycles de la nature. Vous allez y voir le ciel, peut-être le ciel étoilé, le passage des saisons, l'alternance du jour et de la nuit. Vous allez être sur un temps très lent, très tellurique. Et puis, tout d'un coup, sur cette lande intacte, vous posez ne serait-ce qu'un bidon d'essence, un bidon premier à rouiller. Alors, en termes de pollution effective, ce n'est pas grand-chose, c'est juste une pièce de métal que vous avez ajoutée là quelque part et qui va rouiller. Mais il se passe quelque chose d'intéressant du point de vue esthétique. C'est que tout d'un coup, le paysage est daté. Ce bidon, il nous parle non seulement de l'ère industrielle, mais peut-être qu'on le reconnaît. Peut-être que c'est cannelure, c'est typique des années 80 ou 90 et puis va rouiller. Toutes les machines humaines, toutes les constructions humaines, tous nos édifices humains sont toujours promis à des processus de destruction et de ruines. En fait, à chaque fois que nous posons des éléments d'artifice dans les paysages, nous projetons sur les paysages notre finitude humaine. Nous projetons sur les paysages notre désir de grandeur, mais aussi la décadence ou les processus de destruction qui accompagnent de civilisation. Et donc, on perd la lande merveilleuse, si vous voulez, intacte. Mais ce qu'on gagne, c'est toute une gamme d'émotions un petit peu étranges où on se retrouve confronté à nous-mêmes, à notre finitude, à notre destin humain. Moi, je suis convaincu, par ailleurs, que la question esthétique n'est pas assez prise à bras-le-corps par l'écologie, ou plutôt de manière indirecte. Pourquoi ? Parce que les gens qui aiment la nature, qui aiment la pensée écologique, ont du mal avec l'approche d'esthétique parce que c'est entrepôt centré, c'est dirigé vers l'homme. Ça veut dire qu'on fait de la nature un spectacle ou qu'on en fait le cadre idéal de nos promenades. Ça a l'air d'être ça, l'esthétique. Moi, je pense que c'est une grave erreur parce que tant que l'écologie ne configure pas un avenir désirable, tant que l'écologie nous parle de catastrophes, tant qu'elle fournit des rapports d'expertise très chiffrés, des scénarios chiffrés sur l'évolution du climat. Elle crée de la distance, de l'effroi, de l'éco-anxiété. Et aussi, elle nous confronte à un discours très technique, très scientifique. On se dit que là, seuls des ingénieurs pourraient avoir des réponses. Or, il me semble que le lien à la nature, c'est quelque chose qui est sous ce niveau de discours. C'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est l'émerveillement de l'enfant qui regarde un coucher de soleil ou qui redresse la tête parce qu'il est en classe et la pluie se met à tomber. C'est le plaisir que vous avez à regarder du vent dans les feuillages. C'est le plaisir qu'on peut avoir à s'allonger dans l'herbe et à regarder un nuage passer d'un bord de l'horizon à l'autre. Et c'est par cela que nous tenons à la nature. C'est-à-dire que c'est par du sensible, c'est par des émotions. Et moi, j'ai la conviction intime qu'un discours écologique qui voudrait porter ses fruits, parce que nulle part dans le monde, il y a un gouvernement élu qui serait écolo. Ça n'existe pas, alors que tout le monde est conscient de l'urgence climatique. Ça veut dire que les mouvements écologiques ne se rendent pas désirables. L'écologie politique ne se rend pas désirable. Or, pour renouer avec le désir, il faut en passer par le sensible et l'émotion. Ça, c'est le travail de l'esthétique. Et je pense vraiment que surtout, à présent, nous vivons en ville, dans des environnements très artificialisés, reparler de l'esthétique, reparler des paysages, c'est parler de ce à quoi nous tenons tous. Vous pouvez avoir quelqu'un qui ironise sur les verts, qui même les aime pas du tout politiquement, les considère comme des adversaires politiques. Si vous lui demandez où il passe ses vacances ou ses week-ends, vous allez assez vite vous apercevoir qu'il a besoin d'espace, de verdure, de nature, de respirer, d'air, de baignade. En fait, tout d'un coup, vous vous rendez compte que sous les divergences des camps politiques, existe ce type de lien profond qui nous parle de notre rapport au monde et de notre rapport entre humains. Donc c'est pour ça que délaisser l'esthétique, à mon avis, au motif qu'elle serait anthropocentrée, c'est une grave erreur. Un point très important au cœur de la nature blessée, c'est que je voulais donner à voir, donner à sentir les aspects de la Terre aujourd'hui, les différents aspects de la planète, en fait les paysages de notre temps, de notre siècle. Alors j'ai fait appel et j'ai puisé dans mes voyages, que ce soit dans la Baltique, à Taïwan, mais j'ai également fait appel à des témoignages. J'ai recueilli des témoignages, j'ai demandé à des gens de nous parler de leur paysage, à un moine bouddhiste qui vit à proximité de Fukushima, à un activiste polonais qui défend la forêt de Bialovetsa, qui est la seule forêt primaire européenne, à un océanographe qui travaille sur la lac Titi Kaka, à une qui nous parle de ce lac. Et c'est vrai qu'en assemblant petit à petit ces témoignages comme un puzzle, j'ai eu le sentiment que ce composait une sorte de portrait cohérent de la Terre, alors d'une nature certes blessée, mais dans laquelle il y a encore de l'émerveillement à aller chercher.